BATIMAT, le salon professionnel de la construction, du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo, Porte de Versailles, sur BATIMATI Radio. Bienvenue à Paris Expo, Porte de Versailles, sur BATIMATI Radio. Nous sommes là pour vous faire vivre l'événement BATIMATI, avec une émission co-construite avec Construction 21, le média du bâtiment et de la ville durable. Nous allons nous intéresser au sujet du confort d'été et au rafraîchissement décarboné, avec l'augmentation des températures et la nécessité de réduire notre empreinte carbone. Il est évidemment essentiel d'explorer des solutions durables pour maintenir des conditions agréables à l'intérieur d'ailleurs, comme à l'extérieur. Deux invités m'ont rejoints sur ce plateau. Olivier Devesse, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous un petit peu du micro. Vous êtes responsable du bâtiment durable chez Vélux. Bienvenue à vous. Et puis Rodolphe Debord, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes directeur innovation et renaissance écologique pour l'entreprise de construction Rabot du Tilleul. Bienvenue à tous les deux et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Première question que je vais vous poser, tiens, à tous les deux, en guise d'intro. Comment rafraîchir et réduire les émissions de CO2 ? Qui commence ? Je veux bien. Allez-y, Rodolphe. Dans nos formations de décarbonation auprès de nos 800 collègues, on apprend avec des professeurs que pour éviter le rafraîchissement, il faut, un, empêcher la chaleur de rentrer, deux, puisque la chaleur finit par rentrer, il faut la gérer avec de la masse, trois, il faut empêcher la lumière de rentrer, sinon ça fait un effet de serre, quatre, vous voyez, je suis à l'école. Quatre, il faut évapotranspirer, c'est-à-dire mettre des plantes qui rafraîchissent en évaporant. Cinq, il faut éviter de faire de la chaleur dedans, ça c'est du comportement. Et une fois qu'on a fait tout ça, si par hasard ou malheur il fallait mettre de l'air froid, alors il faut trouver une technologie décarbonée pour mettre de l'air froid à l'intérieur. Olivier, votre réponse à vous pour compléter peut-être ? Oui, donc effectivement, tout à fait, je rejoins complètement ce que disait Rodolphe. Peut-être sur la partie lumière, ce qui est important, c'est d'arriver à bien filtrer la partie énergétique de la lumière. Et donc pour ça, il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui, notamment intégrées au vitrage et en termes de solutions rapportées. Rodolphe, est-ce qu'aujourd'hui, on construit justement en incluant les paramètres de confort d'été ? Alors on construit en neuf, oui, puisque c'est la loi. Donc il y a des calculs dans la merveilleuse 0-20-20 qui nous permettent de gérer ce sujet. Et c'est plutôt pas mal fait, à vrai dire. En rénovation, ce n'est pas encore tellement pris en compte. Pour quelles raisons ? Je pense que c'est culturel d'abord, la réglementation ne s'applique pas. Et ensuite, on appelle encore le mot confort d'été. Donc on n'appellerait pas le chauffage le confort d'hiver. Et quand il commence à faire 50 degrés dehors et 40 ou 35 degrés dans les logements, la température la nuit, elle ne descend plus de 25 degrés. On est sur quelque chose quand même qui est significatif. On est au-delà du confort. Donc ça va venir et plutôt le mieux. Et le constat actuel sur les phénomènes de confort d'été, vous faites lequel ? Le constat, c'est que dans certains endroits en France, il fait tellement chaud rapidement, et tellement chaud la nuit en particulier, rapidement. Et les gens ont tellement oublié comment on fait. Parce qu'en fait, tous nos anciens dans le sud de la France, dans le sud de l'Europe, ils savent vivre dans des climats très très chauds. Nous, on a oublié de le faire. Et donc, il fait de plus en plus chaud à l'intérieur des logements. Et la réponse technologique de base, c'est d'aller acheter une clim la moins chère possible et qui essaie de fonctionner tout de suite. Et ça, c'est inopérant assez rapidement, sans même compter le coût de l'objet en tant que tel. Donc, on est au tout début de cette histoire, je pense. Olivier, justement, quelles vont être les étapes avant d'installer justement cette fameuse clim ? Alors, il y a plusieurs étapes. Déjà, la première, c'est quand on raisonne en confort d'été. Ce qui est vrai en hiver, l'est aussi en été. Donc, une bonne isolation de l'enveloppe. On va dire sur l'isolation des murs, le toit, les fenêtres, évidemment. Ensuite, on va essayer de limiter des apports solaires trop importants par ces fenêtres. Et donc, pour ça, il y a différentes solutions. Aujourd'hui, on peut embarquer du contrôle solaire. C'est notamment le cas quand on a des baies qui sont orientées plus au sud ou en toiture, notamment. C'est important de le faire. Et surtout, ça permet de maîtriser ces apports solaires indépendamment d'un contrôle parfois aléatoire des solutions de protection solaire qui sont l'étape suivante. Donc, une fois qu'on a ce contrôle solaire dans le vitrage, on vient rapporter une protection extérieure qui va permettre de filtrer encore plus ces apports solaires et de garantir, on va dire, qu'on bloque un maximum cette énergie solaire qui peut être désagréable en été et qu'on la bloque à l'extérieur. Et puis ensuite, on va travailler au niveau de la masse du bâtiment, comme le disait Rodolphe tout à l'heure, et du rafraîchissement, c'est-à-dire profiter des heures les plus fraîches le soir, la nuit et tôt le matin pour rafraîchir son logement, notamment en surventilant par l'ouverture des fenêtres. Et tout ça, aujourd'hui, on est capable de l'automatiser, de le piloter, pas que dans les bâtiments tertiaires. Il y a des solutions qui existent également en résidentiel pour optimiser ce type de performance. Et les bâtiments tertiaires, justement, qui sont de plus en plus vitrés, est-ce que c'est un vrai problème ? Alors, la raison principale pour laquelle on a des grandes surfaces vitrées sur les bâtiments de bureau, c'est pour garantir un éclairement naturel suffisant sur des bâtiments qui vont être notamment assez en profondeur pour laisser la lumière pénétrer dans la profondeur du bâtiment et éviter le recours abusif à l'éclairage artificiel. On a des larges surfaces vitrées. Et ces technologies dont je parlais tout à l'heure, le vitrage à contrôle solaire, notamment sur les façades orientées sud, aujourd'hui, sont largement développées. Donc, on adapte le type de vitrage à l'orientation du bâtiment. Et évidemment, après, on vient le compléter avec les solutions de protection que j'évoquais, que ce soit des volets ou des stores gérés automatiquement dans le bâtiment. Elle en est où, la recherche, justement, sur les vitrages pour ne pas faire grimper la température à l'intérieur des bâtiments ? Alors, la recherche sur les vitrages, elle a commencé d'abord par traiter la partie thermique hiver, mais comme je disais tout à l'heure, qui touche aussi le confort d'été. Et après 2000, en fait, on a eu une bascule technologique. On est passé des premiers double-vitrages ancienne génération à une nouvelle génération de double-vitrages beaucoup plus performants, qui isole aussi bien en hiver qu'en été. Et c'est à peu près le même moment à partir duquel on a travaillé sur la toiture, donc pour les fenêtres de toit notamment, compte tenu du fort impact des rayonnements solaires en toiture, à l'embarquement de ces technologies à contrôle solaire dont je parlais tout à l'heure. Donc, premier jet en 2000. Et puis, par la suite, on est venu améliorer ces solutions de contrôle solaire en augmentant la transmission lumineuse, puisque ce qu'on veut, c'est laisser passer la lumière pour pouvoir travailler, occuper, évacuer ces occupations, mais sans en subir les effets collatéraux, notamment en cas de forte chaleur. Donc, c'est sur ces deux pendants, isolation thermique et contrôle solaire, que se sont développées les grandes évolutions technologiques du vitrage sur ces dernières années. Et ce sera quoi, la prochaine grande évolution ? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on a le sujet de ces multiples solutions à articuler les unes par rapport aux autres. On peut aussi penser à de nouvelles solutions, des ruptures technologiques qui viendraient encore améliorer les performances d'isolation des vitrages. Et donc, on en bénéficiera évidemment en hiver, mais aussi en été. Et puis, continuer à optimiser notamment ces vitrages de contrôle solaire pour améliorer la transmission lumineuse, tout en continuant à apporter une solution efficace en termes de protection en été. Alors, j'imagine que vous avez évidemment des retours d'expérience concrètes, sur l'efficacité des solutions de rafraîchissement passif, type ventilation naturelle, inertie thermique. Oui, alors, chez Vélux, on travaille beaucoup sur des projets expérimentaux. On l'a fait à plusieurs reprises pour essayer de travailler concrètement sur la mise en place de ces solutions. En 2013, on avait travaillé sur le projet européen Model Home avec la maison Aire et Lumière en France. Et à l'époque, on avait travaillé sur la commutation de ces différentes solutions, vitrages à contrôle solaire, solutions de protection rapportées, leur pilotage avec des effets importants. En 2013, c'était une année de canicule. Oui, on s'en souvient tous. Voilà, et ces solutions avaient permis, à l'époque, on avait mesuré un effet, une baisse de 5 degrés sur la température moyenne qu'on retrouvait à la terre du logement. Et ensuite, on a travaillé aussi sur des projets de rénovation en Belgique, Rénovactive, et puis tout récemment sur Living Places, un projet danois qu'on déploie maintenant dans différents pays européens. Et est-ce qu'il existe des guides ou des livrables, en tout cas, que Vélux met à disposition des professionnels, justement pour les aider à concevoir ces bâtiments plus performants, entre guillemets, en été ? Oui. Alors, tout d'abord, on essaie de contribuer à la connaissance générale, en attirant notamment l'attention sur l'aspect sain des bâtiments, avec le baromètre des bâtiments 5, qu'on publie chaque année depuis 2015. Et après, sur l'aspect plus pratique, on contribue fortement à différentes productions. Et je voudrais citer le guide du rafraîchissement passif, publié par le Cercle Promodule, qui a déjà quelques années, mais qui fait un bon panorama de toutes les solutions qui existent et qui peuvent être mises en place sur les bâtiments pour améliorer le confort d'été. Et ça me fait dire, d'ailleurs, qu'on avait une émission spéciale sur ce sujet-là, et qu'on les avait reçues et qu'ils nous en avaient déjà parlé, évidemment. Comment est-ce qu'on crée du rafraîchissement décarboné ? Alors, s'il faut créer du rafraîchissement décarboné, j'insiste, s'il faut créer du rafraîchissement décarboné, l'idée, c'est... Donc, le rafraîchissement, la seule solution, c'est qu'il faut faire rentrer de l'air froid. Pour faire rentrer de l'air froid, il faut trouver du froid quelque part. Oui. Et enlever le chaud. Ça, ça s'appelle de la thermodynamique. Donc, c'est forcément de la consommation d'énergie, de la consommation de fluides, et c'est comme un frigo qui marche à l'envers. Aujourd'hui, la climatisation, elle prend le chaud à l'intérieur du bâtiment, et elle le met dehors. Voilà. Et là, le chaud qui est dehors, il essaie de rentrer à l'intérieur, et c'est un peu un cercle vicieux. Si ce même chaud qu'on prend à l'intérieur, on le met dans le sol, alors, par l'inertie du sol, le chaud qui vient de l'été et qu'on vient de mettre dans le sol, il va mettre six mois pour ressortir. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. Alors, six mois plus tard, on est en plein hiver, et c'est là où on en a besoin. Et donc, nous, notre pari chez Rabot du Tilleul, c'est que, dans les cas où on en aura besoin, le sujet de la géothermie, donc non seulement l'hiver pour fabriquer du chaud, mais l'été pour stocker du froid, c'est vraiment le sujet qui va se développer. Ça se développe dans beaucoup de pays en Europe. Le défaut principal de la géothermie aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup de travaux, beaucoup de technologies, un savoir-faire en croissance, on va dire, en développement. Le président de l'ADEME dit la même chose. Il faut créer une filière des géothermies profondes en France pour pouvoir le faire. Parce que, dans certains endroits, notamment en ville très dense, très minérale, dont tout le monde apprécie mondialement l'architecture, je pense à Paris, je pense à Lyon, je pense aux grandes villes comme ça, on ne va pas tout végétaliser, on ne va pas mettre de l'ombre partout, ça va rester un petit peu minéral, et donc, il va falloir trouver des solutions techniques, et celle-là, elle est à portée de main. Et c'est même, à mon goût, la seule solution sur laquelle il faut développer un petit peu de R&D. En ce qui concerne le vitrage, je regarde Olivier là-dessus, moi je pense qu'en tout cas, ce qui intéresse une entreprise générale de construction, c'est davantage les solutions qui vont nous aider sur le sujet de la rénovation, et donc c'est comment je fais pour effondrer le prix des installations de façade, fenêtres inclus, qui nous protègent des rayonnements solaires quand on en a besoin. Et donc, c'est des solutions qui existent déjà, ce qui m'intéresse moi, c'est que leur prix s'effondre pour pouvoir aider à la massification de la rénovation énergétique. Sur le tertiaire, pour ce qu'il reste du marché tertiaire neuf, bien entendu, on trouvera des solutions comme vous les avez dites, mais ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est la massification de la rénovation énergétique, et dans cette massification de la rénovation énergétique, il faut qu'on traite autant les passoires thermiques que les bouilloires thermiques. Vous vouliez rajouter quelque chose, Olivier ? Non, je pense que c'est effectivement les enjeux, ils sont là, et en fait, il y a besoin de coordonner différents types de solutions, donc c'est surtout ça, l'important c'est d'arriver à trouver effectivement comment, on va dire, coordonner ces différentes solutions. Peut-être une question idiote que je vous posais, mais il paraît qu'il n'y a jamais de question idiote. La géothermie, ça coûte cher ? Oui, ça coûte trop cher, c'est beaucoup de techniques, il faut creuser des trous très profondément, donc bien sûr que c'est cher, donc ça s'amortit sur des centaines de mètres carrés, peut-être sur des milliers de mètres carrés. Il y a quatre ans, il y avait une entreprise en France, que je salue, qui s'appelle Celsius Energy, qui savait en faire, maintenant il y en a trois, quatre qui savent le faire, il faudrait qu'il y en ait des centaines. Voilà, et là, il y aura des leaders d'opinion, il y aura tout un tas d'entreprises, mais est-ce que, une fois qu'on aura fait tous les systèmes de rafraîchissement passif dont on parlait tout à l'heure, notamment la végétalisation ? Il va rester un besoin d'acquérir de l'air frais, est-ce que ça, ça a un prix ? Ou est-ce qu'il faut quitter le bâtiment en question parce qu'il est invivable trois mois de l'année ? Les maîtres d'ouvrage répondront. C'est une vraie question, en tout cas, Rodolphe Raboudi-Tilleul a été cobaye d'une étude Carbon 4 commandée par BPI sur l'adaptation de votre entreprise au changement, justement, climatique qui implique forcément la hausse des températures, qu'est-ce que ça a changé ou ça va changer pour vous ? D'abord, je tiens à remercier la BPI Carbon 4 et l'ADEME de nous avoir choisis comme cobayes. Ça s'est très bien passé. L'idée, c'était de voir sur un chantier de construction. On a choisi un chantier à Arras, dans la Haute-France. Quels étaient les risques d'adaptation au changement climatique ? Donc, si le climat dérive trop, qu'est-ce qui pourrait se passer sur ce sujet-là ? Quels étaient les risques de résilience du chantier ? Et quelles étaient les solutions qu'on pouvait mettre en place ? Voilà, c'est un peu long, mais c'est comme ça. Et donc ? Et donc, pour nous, à Arras, les sujets, c'est sécheresse, canicule et inondation. Et on rappelle qu'on est à Arras. Voilà, sécheresse et canicule à Arras. Donc, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a plus d'eau ? Qu'est-ce qu'on fait du chantier si l'eau est coupée ? Si l'approvisionnement d'eau est coupée ? Et donc, la question juste derrière, c'est couper combien de temps ? Donc, par exemple, un des autres risques, puisqu'on a étudié notre site et aussi les cinq fournisseurs les plus importants du chantier. Donc, c'est un chantier d'établissement pénitentiaire. Donc, il y a encore beaucoup de béton pour des raisons évidentes. Qu'est-ce qu'on fait si l'usine qui préfabrique les éléments de béton est coupée, puisqu'elle utilise beaucoup d'eau dans son process ? Il est vraisemblable qu'en cas de sécheresse, ce n'est pas l'usine de fabrication de béton qui sera prioritaire à la préfecture. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Donc, pareil pour la sécheresse c'est pareil pour les inondations. On a commencé à avoir peur parce que l'intérêt d'une étude d'adaptation, c'est qu'on est tout de suite dans le vif du sujet. Autant sur la décarbonation, il y a une sorte de distance psychologique que les gens créent. Autant sur l'adaptation, quand on dit si le chantier est 20 centimètres les pieds dans l'eau, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde a en tête, Cannes, très récemment, tout le monde a en tête dans les Hauts-de-France les deux mois d'inondations à Saint-Omer, dans le quartier de Saint-Omer. Qu'est-ce qu'on fait d'un chantier de construction de grande qualité s'il a été les pieds dans l'eau pendant 20 centimètres ? Donc, on a essayé de chercher des réponses. On a eu des réponses d'organisation. Par exemple, faire les 3-8, c'est une réponse d'organisation avec des conséquences qu'on imagine immédiatement pour les collègues qui sont en train de travailler. On a des solutions techniques, on a des solutions qui pourraient être avec le maître d'ouvrage sur le fait qu'on commence à installer sur le chantier des solutions de confort d'été qui seront ensuite positionnées sur le bâtiment. On pense à des ombrières photovoltaïques ou à la végétation. Et puis, il y a à la fin qu'on ne peut plus rien faire des solutions qui arrêtent le chantier. C'est donc des solutions de type assurantiel qu'il faudra regarder avec les acteurs de l'assurance sur la construction. Donc là, vous vous êtes posé des questions. Ça débouche sur des réponses. Ça débouche sur quoi ensuite ? Des prises en considération ? Des façons de travailler différentes ? Déjà, ça renforce la prise de conscience liée à la décarbonation chez Rabot-du-Tilleul. Nous, on a formé tout le monde pendant 8 heures la fresque du climat, la fresque de renaissance écologique. Donc, la conduite du changement est en cours chez Rabot-du-Tilleul. Et les sujets extrêmement concrets de l'adaptation au changement climatique ne font que renforcer cette prise de conscience et même en accélérer le besoin. Ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, quand on regarde les solutions qu'on a passées en revue grâce à l'étude de BPI ADEME carbone 4, c'est que toutes ces solutions, quand il y en a, vont renchérir le prix de l'ouvrage. Les bâtiments, on va couvrir plus de risques donc il va être plus cher. C'est mécanique. Donc, comment on peut travailler avec les maîtres d'ouvrage et avec les assureurs pour faire passer, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, la pilule d'un bâtiment qui est plus cher parce qu'il y a plus, il y a moins de risques qu'ils soient livrés en retard ou qu'ils soient livrés tout court à cause des aléas, à cause de la couverture des risques liés aux aléas du changement climatique. Eh bien ça, on ne peut pas le traiter tout seul. Non, c'est clair. Donc ça, c'est des discussions qu'on va mener dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent avec nos parties prenantes, avec nos confrères, nos collègues, ça n'arrive pas à Caraboli-Tilleul ce sujet-là. Évidemment. Et on va voir comment ça va progresser. D'autres secteurs, c'est de la gestion des risques donc c'est assez commun finalement mais là, le sujet d'accélération du changement climatique et des problèmes de pluie notamment qui sont spectaculaires alertent fortement. C'est-à-dire que ce n'est plus un sujet qu'on évoque, c'est l'actualité. Absolument, c'est l'actualité. Comment est-ce que, même si vous venez d'en dire quelques mots, mais on concilie justement ces exigences de confort d'été qui s'imposent maintenant fatalement avec les contraintes justement budgétaires des projets de construction ? Même si on a parlé d'un côté des assureurs, des maîtres d'ouvrage, comment est-ce que vous, au niveau de votre entreprise, on arrive à concilier tout ça ? Alors je pense que malgré tout un bâtiment, si on a des conditions normales de construction, ce qui est le plus important, c'est l'objet qu'on est en train de fabriquer et les humains qui vont travailler vont vivre dedans. Ce n'est pas le temps des deux ans de chantier. Un chantier, c'est difficile, c'est dehors, on le sait, on essaiera de trouver des solutions. Donc d'abord, ce qui compte, c'est le traitement des surchauffes et peut-être des inondations, mais surtout des surchauffes. Et là, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je pense personnellement qu'on peut trouver modulo la géothermie. On peut trouver énormément de solutions qui existent déjà, des solutions qui sont raisonnables sur la quantité de vitrage, sur la protection extérieure, sur les besoins d'inertie, sur le comportement des occupants. Il y a des tas de solutions qui n'existent pas de surcoût par rapport à ce qu'on fait déjà. Je dirais même que si on arrive à standardiser et industrialiser la démarche, on devrait faire baisser les coûts de construction. La géothermie profonde, elle, ce sera un surcoût. Si on considère dans l'économie d'un maître d'ouvrage qu'il peut aussi faire bénéficier tout son quartier, toute sa rue par sa transformation à des solutions d'adaptation au changement climatique, puisque le bâtiment sera à l'ombre sous des ombrières photovoltaïques, pourquoi ne pas pousser ces ombrières plus loin dans la rue ? Puisque le bâtiment sera sous des arbres ou sous des lianes qui font de l'évapotranspiration, pourquoi ne pas proposer ça à tout le reste de la rue ? Là, on est sur des sujets de surcoût, mais sur des sujets de surcoût pour que les humains en dessous vivent et continuent à vivre une vie de qualité. Donc là, je pense que les maîtres d'ouvrage et les pouvoirs publics pourraient s'entendre. En ce qui concerne le chantier, je pense qu'on aura des bâtiments qui coûteront plus cher. Je ne vois pas comment, si on couvre le risque que le bâtiment se termine à l'heure, coût, qualité, délai, c'est important, délai, une école par exemple. Si on veut couvrir le risque lié au changement climatique que le bâtiment soit livré à l'heure, il y aura forcément des couvertures de risque de toute manière, ne serait-ce que si on doit travailler en 3-8, il faut que nos bases-vies se transforment en hôtels, ça coûte beaucoup plus cher. Je cite cet exemple-là, c'est un exemple, je ne sais pas s'il est anecdotique, mais ça fait encore extraterrestre, mais après tout. Et donc, ça veut dire que le maître d'ouvrage doit prendre en compte le fait que ces risques seront couverts. C'est donc toute la chaîne de valeur financière de l'immobilier qui prend ça en compte. Ça peut vouloir dire toutes choses égales par ailleurs qu'on fera moins de bâtiments. Peut-être. Peut-être. Olivier, on parle de contraintes budgétaires, on parle de gros sous. J'imagine que chez Vélux, aussi, on investit énormément dans la R&D, justement, sur ces questions de confort d'été pour essayer de, tout simplement, adapter les bâtiments. Oui. En fait, ce qui est important, c'est qu'il y aura des surcoûts dont parlait Rodolphe, je pense qu'ils existeront d'une façon ou d'une autre. Après, on a besoin aussi d'investir dans des bâtiments pour, derrière, aussi pouvoir avoir un impact aussi positif. Notamment, on sait aujourd'hui, le rapport du GIEC le disait l'an dernier, on va avoir de plus en plus d'impact sur la santé des occupants du fait de ces vagues de chaleur qui vont se multiplier. Et tout ça, ça a un coût in fine sur les finances publiques, notamment, au niveau du système de santé. Et donc, cet investissement qu'on va faire, coordonner, dans le cadre de travaux, notamment de rénovation énergétique, c'est très important parce que ça va permettre d'adapter ces bâtiments. Et donc, in fine, on aura cet impact positif, notamment sur cette dépense publique de santé. Dernière petite question parce qu'on arrive déjà au terme de cette émission qui passe très vite, mais le sujet est évidemment passionnant. C'est peut-être évident pour vous la réponse, mais je vous la pose quand même la question à tous les deux. Pourquoi c'est important pour vous deux d'être présents avec vos entreprises sur ce type d'événements bâtiments ? Alors, BATIMAT, le salon avec la rencontre annuelle, tous les ans de nos différents interlocuteurs, mais surtout, important de pouvoir évoquer ce sujet de l'adaptation au changement climatique qui est un sujet dont on sent bien qu'il monte depuis un certain temps, mais où on attend aussi d'avoir des choses qui se mettent en place et de façon très opérationnelle de trouver quelles sont les solutions. Et donc, on est aussi ici pour venir expliquer un petit peu quelle est notre vision de ces solutions en matière de confort d'été. Rodolphe, pourquoi chez Rabot du Tiel c'est important d'être présent sur ce type d'événement ? Il y a deux sujets. Il y a un sujet de représentation. C'est un salon dont on vient représenter sa marque. Et puis, il y a un sujet d'espionnage. Ça, c'est plus mon travail. Espionnage industriel ? Voilà, moi j'espionne à BATIMAT. Donc, je regarde les signaux forts, quels sont les gros sujets qui sortent là sur le salon. Donc, on se balade au pif et puis on regarde un petit peu ce qui sort. et puis il y a aussi les signaux faibles. Et on voit le coin hors-site, on voit le coin bas carbone, on voit un coin sobriété, il y a même des isolants en carton. Il se passe des trucs. Donc, c'est toujours intéressant parce que on n'est pas chez Vivatec ici, on est dans un salon de la construction. Donc, les signaux faibles, c'est tout de suite des trucs concrets. C'est tout de suite des trucs qui sont déjà arrivés, en fait, des trucs qui sont déjà construits. Et là-dessus, le sujet devient un sujet d'accélération et c'est ça qu'on doit faire notamment en rénovation énergétique. C'est de changer d'échelle, d'accélérer. Donc, c'est très important pour nous de voir ce qui se passe pour être inspiré et accéléré derrière. Un grand merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Une émission qui était donc co-préparée avec Construction 21. Merci à vous de votre fidélité. On continue de vous faire suivre sur Bati Radio, Bati Mat, tout le temps du salon. Merci à vous et à très vite. Salut ! Bati Mat, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Portes de Versailles sur Bati Radio.